Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Il faut éradiquer la corruption dans tous les secteurs d'activité. Voici l'objectif qui a conduit l'ONG inter-africaine pour la promotion de la santé des droits humains à former le personnel de santé de Yopougou. Fin de la première édition du Festival de la cuisine ivoirienne dans l'Indénier du Hablin. Le festival s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet sublime Côte d'Ivoire. Roger Nguan Mbala repose à jamais à Grand Bassam. Le réalisateur scénariste a été inhumé le samedi 19 août 2023. Former les agents de santé sur les droits humains et développer leur leadership dans l'amélioration de la qualité des soins. Tels sont les objectifs du séminaire de formation organisé par l'ONG inter-africaine pour la promotion de la santé et des droits humains. La rencontre s'est tenue autour du thème « Lutte contre les violations des droits humains en milieu sanitaire » « Cas de la corruption ». Le personnel de santé a été invité à faire preuve de professionnalisme, de responsabilité, de compassion, mais surtout de travailler avec le cœur pour faire des centres de soins, un lieu de convivialité. Certains agents de santé ont été interpellés, ont été reconnus coupables de malversations, d'autres de détournements de médicaments à leur profit, d'autres de détournements de malades au profit des cliniques, et ça nous a interpellés. On s'est dit, non, l'État investit des milliards aussi bien dans la réhabilitation des infrastructures que dans la formation des agents de santé. Donc il est bon, important de pouvoir leur rappeler cela. Dans la santé, c'est vrai, on dit le mot « corruption », « corruption », il ne doit pas y avoir de corruption parce que la vie ne peut pas se monnaier. Quand on est dans la santé, il y a un seul objectif, c'est de faire en sorte que ceux qui viennent vers vous puissent être sauvés. Après cette étape, d'autres séances de renforcement de capacité sont prévues. Les formations vont s'étendre dans plusieurs centres de santé et CHU. Rosalie, étudiante, est enthousiaste à l'idée de donner son sang. Son acte va au-delà d'une simple action altruiste car il symbolise la solidarité et la compassion. Je suis ici dans le cadre du camp de la jeunesse de notre église. Je participe à l'acérité des dons de sang. Je donne mon sang parce que ça va permettre de sauver des vies. C'est aussi le fait d'exprimer mon amour pour mon prochain. Cette collecte de sang est organisée par la jeunesse de l'Association des jeunes des églises Baptiste, évangélique de Côte d'Ivoire, dans le cadre d'une retraite spirituelle. Ici, en donnant son sang, on est en train de répondre à un besoin humanitaire. C'est important pour nous d'amener ces jeunes-là à donner leur sang, non pas seulement ici, mais régulièrement. C'est dans le cadre des camps de district que se tient aujourd'hui l'activité de dons de sang. Nous estimons que le don de sang est une activité qui permet de sauver des vies humaines. C'est l'occasion de manifester notre amour. C'est aussi une occasion d'évangélisation, de montrer au monde entier que nous aimons l'homme, l'être humain, avec lequel le Seigneur souhaite que nous soyons toujours en paix, en harmonie. Ce camp de prière destiné aux jeunes chrétiens est dédié à une période de cinq jours et a pour but de pousser les jeunes à se rapprocher de Dieu. Il a accueilli 130 participants pour cette édition. Le rideau est tombé sur la première édition du Festival de la cuisine ivoirienne à Agnibillé-Croix, dans l'Inde-des-Nieux-Juablins. Organisé par le ministère du Tourisme, le concours Sublime Saveurs du Terroir au titre des cuisiniers professionnels a été remporté par Kofi Kwaadjo-Alphonse de la région des Grands-Ponts. Au titre de la cuisine traditionnelle, Ndri Kwaku-Sylvie de la région du Tonkwi est sorti vainqueur. J'ai préparé la sauce sain accompagnée des foutus maniocs qu'on appelle bars. C'est ma première fois de passer à cette concours et j'ai gagné. Je suis très heureux d'avoir le premier prix. Aujourd'hui, nous, professionnels du métier, je pense que c'est de donner l'envie de manger à nos clients. Cette présélection de la cuisine ivoirienne qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire, vise à porter l'art culinaire ivoirien au rang de la gastronomie très attractive. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les acteurs du secteur pour renforcer la formation professionnelle, encourager l'innovation dans les restaurants et mettre en place des circuits touristiques axés essentiellement sur la découverte de notre riche patrimoine culinaire. Les présélections du concours Sublime Saveurs du Terroir se sont déroulées dans 13 régions de la Côte d'Ivoire. Roger Nouan Mbala repose à jamais à Grand Bassam. Le samedi 19 août 2023, le cinéaste ivoirien né en 1941 a été conduit à sa dernière demeure un peu plus d'un mois après son décès. La séparation était difficile pour les grandes familles Mbala et Anthony ainsi que leurs proches venus nombreux rendre un dernier hommage à l'émérite producteur. La messe de requiem a eu lieu à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétry. Mort le 10 juillet 2023 à Abidjan, Roger Mbala laisse dans la consternation les gardiens des us et coutumes et la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire dont il était membre. C'est tout par ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada